Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Collectons-nous, collectons. 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 Et que, voilà, y'a mon nôque. Y'a mon nôque. Y'a toque, y'a nôque. Bonsoir, merci, ça grimpe. Mes trois comptes sont ouverts. C'est étonnant que, on ne m'a pas encore mis un gâteau. Bonsoir, tous ceux qui sont là, si vous voulez que je cite votre nom, vous marquez un mot, je cite. Bonsoir, Renée. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Denis. Bonsoir, bonsoir. Le temps d'appeler les autres. Pardon. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en deuil. Le poids de chat. Nous sommes en deuil. Je sors du boulot comme ça, mes frères. Le Cameroun m'appelle. Je sors du boulot. Bonsoir, Concert. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, l'Afrique. Bonsoir, le Bénin. Bonsoir, le Togo. Bonsoir, le Cameroun. Bonsoir, le Nigeria. Bonsoir, la Coupe d'Afrique des Nations. On va biper les autres. Bonsoir. Qu'est-ce que je vais même chanter? Quand on n'a pas préparé quelque chose, là, ça dérange. Quand on n'a pas préparé quelque chose, là, ça dérange. Arrête de faire la publicité. Qu'est-ce que je vais mettre comme chanson? J'avais préparé ça tout à l'heure. Qui veut que je mette quoi? Bonsoir, Cote. Vous voulez que je mette quoi? Hello, Alain. Bonsoir, mes loulous. Bonsoir, Fallon. Bonsoir, mes chéris. Bonsoir, l'Afrique. J'avais préparé, mais oui, mais bon. Est-ce que ça aura le sens avec le thème de ce que je veux dire? Est-ce que ça aura le sens avec ce que je veux dire? Est-ce que ça aura, mais oui, aura le sens avec ce que je voulais dire? Bon, on va mettre mes oui. Parce que c'est, c'est le problème maintenant. Je mets qui? On va mettre mes oui. Tu dis que quoi? Et je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. Cameroun. Cameroun. La risée du monde. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Que le bois, par exemple, a fait quoi? Tu vois quoi? Je l'ai pas poussant. Je l'ai pas poussant. T'as un peu là. Cherche pas le Saint-Franc. Je l'ai pas poussant. Je l'ai pas poussant. Je l'ai pas poussant. Avec la fille et le bassin. La fille et le bassin, tu vas t'aller à Ezeka. Avec les Waka, avec les sex-fluenceuses. Oh oh. Pour les DG. Dans les crevettes. On recheve. L'autopsie banana. Bongo, Chobi, Sanga. Dénoncer. Dénoncer au Cameroun. Ah ah. N'attendez pas que ça vous prête. Tu dis même que quoi? Cameroun est. La risée du monde. Dénoncer. Tu dis que quoi? Que le bois, par exemple, a fait quoi? Que le Petrus a fait quoi? Je vais ma part de Petrus. N'a so, n'a so idée. Ah. Attendez. Mon ami, je vais rentrer deux minutes. Il parle de toutes les cultures du Cameroun. Mais il arrive chez une culture. Il dit que quand tu vas à l'ouest, chez le Bafoussam, ne cherche pas 5 francs. Tu vas à Ezeka. Tu vas aller dans le Mbongo, Chobi. Tu vas à Douala. Tu vas faire ceci. Tu pars au nord. Tu vas trouver un Wadjo. Mais écoutez ce que Mewe dit quand il arrive au centre. Quand il arrive au pays de Boisbandé. Écoutez. Ce n'est pas moi qui chante. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Écoutez. Regardez. Entendez ce qu'il dit. au peuple de Boisbandé. Voilà ça. Écoutez bien. Peut-être qu'on écoute ça souvent. Moi-même, je ne faisais pas attention. Mais ça fait deux mois que j'ai fait attention à sa chanson. Écoutez. Il cite toutes les cultures du Cameroun. Et il arrive dans une région. Le centre, le sud, l'est. Il dit quelque chose. Écoutez. Il dit quelque chose. Mais il ne faut pas faire comme si on avait passé dessus. Ou qu'on passe à autre chose. Déjà, nous allons garder les gammes haineuses. Parce que je sais que nous, dans notre communauté, c'est comme ça. Quand tu dis la vérité à un Camerounais, il te rin. Il te déteste. Quand tu veux blesser un Camerounais, dis-lui la vérité. Tu ne vas pas le voir. Tu ne vas plus le voir sur ton chemin. Dis-lui la vérité. Tu ne vas pas le voir. Nous avons été éduqués comme ça. La plupart des dits disent que... On ne reconstruise pas les rouges au Camerounais. C'est la faute. Quand tu disais, c'est maman, c'est quoi ? Maman, c'est Karine, c'est quoi ? Maman, c'est Karine, c'est quoi ? 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 Mettez ça. C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà. Ok, on va entamer les deux sujets. Il s'agit de faire entrer les accusés. Je vais déjà faire entrer un accusé ici. Stevie Fah. Stevie Fah. Moi, je suis la tête de l'enfant là, mes neuf. Je vous ai dit qu'il y a des monstres au Camerounais. Je ne sais même pas si la maman les a conçus dans l'accident où elles ont vraiment fait leur toilette avant d'aller dormir avec leur père. Moi, je suis la tête du gars, mes neuf, si je suis à la jusqu'à la chute. Qui rire comme ça de commencer par rire ? Moi, j'ai une grosse tête d'enfant comme ça, je ne sais pas. Pour l'autre, c'est-à-dire, il y a des gens que je veux oublier bien et me rendre à eux. Il y a des gens que je veux oublier bien. Les nains, moi, me rendre à eux. Parce que le rôle, ce qu'ils sont en train de faire pour l'Afrique, ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun pour la libération du Cameroun, là, c'est pire même que prendre le fouet et nous fouetter avec. C'est pire que nous torturer dans les prisons. C'est pire que nous ne pas nous donner l'eau. Parce que les garçons comme Stevie Fah, s'ils n'étaient pas des complices de ce régime, c'est qu'on aurait déjà avancé avec ce régime. Vous voyez un garçon comme Stevie Fah qui a tout pour ici, qui a tout à ce moment pris le côté le côté de comment ça ? des pauvres pris le côté de des victimes, voilà ! en supportant le régime, ce garçon, il était en train de faire ce truc, il garde ceci, il garde ceci, il fait un page de sketch, il faisait ça, ça ne me dérangeait pas. Mais depuis 2018, la tête du gars, là, m'énerve. Je dis qu'il y a les têtes au Cameroun qui m'énervent. Quand j'entends leur voix, comme ça, ça m'énerve. Voilà, un enfant, il se lève, il ne sait pas ce que c'est que l'avenir. Il n'a vu comment on a traité Mendoza. Il n'a pas vu comment on a traité même Maurice Camteau. Il n'a pas vu que Maurice Camteau a donné bacassé au Cameroun. Le régime-là ne l'a pas empêché. Le régime-là ne s'est pas retenu quand il fallait le mettre en prison. Quand il fallait venir chez lui, le mettre en résidence surveillée pendant 72 jours. Crois-moi quelqu'un en résidence surveillée. Si vous n'avez pas peur de ce régime-là, je ne sais pas de qui vous aurez encore peur. Je ne sais pas de qui vous allez avoir peur. Stevie Fa se lève. Quand la distraction qu'il y a sur la toile, c'est Stevie Fa. Regardez bien, quand on voulait organiser la canne, le même Stevie Fa, il a fait un coulou, il est d'abord parti en Côte d'Ivoire. Il est parti en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'il a fabriqué avec les influenceurs de Côte d'Ivoire. Après, il est revenu sur Paris. Les gars comme ça, s'il n'y avait pas le régime, s'il n'y avait pas les morts, on oseau, ils ne pouvaient même pas prendre l'avion un jour. Vous voyez comment le noir, toujours, profite de la misère, de son frêne noir, pour se faire du buzz, pour se faire de la place, pour se faire de l'argent. Et ça, ça me gêne beaucoup dans notre communauté. S'il n'y avait pas eu cette révolution, Stevie Fa ne pouvait jamais peut-être venir en bain. Le voilà, il quitte de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'il a fait là-bas aux influenceurs ivoiriens. Après, il vient en France. Il dit qu'il veut réunir, il veut unifier les influenceuses. Voilà comment Stevie Fa, on l'envoie en mission. Moi, je ne vois pas. Il dit qu'il veut unir les influenceuses. Mais il veut réunir les influenceuses. Il laisse le véritable problème au Cameroun. Il laisse la guerre qui est au nozo. Il laisse de dénoncer les femmes qui accouchent et meurent. Il laisse des femmes qui accouchent, des enfants qui disparaissent au Cameroun. Les enfants qu'on viole, ils courent seulement, avec sa grosse tête. Puis, la grosse tête du Coqui-Con là, il vient en France, il dit qu'il veut réunir les influenceuses. Il laisse le véritable problème. Il laisse les prisonniers politiques. Il vient, il dit qu'il veut réunir les influenceuses. Ça a fait débat, débat, débat. Flore de Lille a pris sa part. Nzrombop Fembo a dit qu'il ne vient pas. Ou bien l'autre, cette influenceuse-là, je ne connais pas trop le nom. Je viens, je ne viens pas, je ne viens pas, je ne viens pas. Ça a fait débat. il est rentré. La canne, moi, je suis, jusqu'aujourd'hui, je suis contre ces cannes. Quel que soit ce que vous allez me dire, on ne joue pas dans un pays en guerre. On ne joue pas quand on a faim. On ne joue pas dans un pays où rien ne va. que de prendre 3 000 milliards investis dans un stade qui avait commencé en 2013 ou 2012, ou combien là, 13 ans qu'un stade n'est pas fini, que de prendre beaucoup d'argent investi dans un stade qui va faire un mois, et après ça va tomber en ruine. Mieux cet argent-là, on construisait les hôpitaux, on construisait l'école, on construisait les routes, on allait sortir, on allait sortir à manger en Kondjom, à Yabasi, on nourrissait les gens. On arrêtait cette guerre-là au nozo. On arrêtait cette guerre-là au nozo. C'est-à-dire, l'engouement que les gens-là ont pris pour jouer le foot, pour jouer la canne au Cameroun, s'ils prenaient les mêmes engouements pour arrêter la guerre, la guerre devait finir. La guerre devait se déjeter déjà. Donc, Stevie Fabien, il fait son désordre dans la diaspora, il rentre, on joue. On joue maintenant le foot. On voit un président mort-vivant-vivant-mort, comme dit mon frère, mort-vivant-vivant-mort. Qui vient, il fait semblant de tomber, il fait semblant de faire truc qui part. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Sept morts. On m'a même dit que ce n'est pas seulement sept morts, c'est plus de quarante morts. C'est plus de quarante morts au stade. Vous savez que le gymnast ne dit jamais la vérité. C'est comme l'accident des Ekaïs. Ils ont dit que c'était 300, alors qu'en France, ils ont dit près de 1000 personnes sont décédées dans cet accident. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu une journée de commémoration pour les accidentés, pour les enfants qui sont morts, même dans un accident énorme comme ça. On ne les a jamais vus commémorer. Une journée, même une minute de silence. Bref, je passe sur ça. Vous voyez un Steve Ifa qui vient, il fout le désordre. Il les arrange, il les arrange, il part en joue à la canne. Tu vois comment les sex-fluenceuses commencent à descendre au pays. Voilà le rôle de Steve Ifa. Il vient, il met son truc là, il part, allez, les autres derrière commencent. Les sex-fluenceuses commencent à aller au pays. Papa, papa, ça crée le désordre. Le Cameroun joue, ceci joue. Après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe après ? Comme d'habitude, on fait comme au Cameroun. Le test, pip, 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 on met tous les Comoriens. Ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Voilà comment quelqu'un se lève, il commence à soutenir l'Egypte et tout. Voilà le clash entre Camerounais et Ivoiriens avec les ex-fluenceurs, les ex-fluenceurs et les prêtres de la Côte d'Ivoire. Tout ça a été mis en place. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Cameroun, c'est le même pays où on a les présidents, les nègres de maison qui ne veulent pas que, qui ne veulent pas une élection transparente, qui ont été mis là par les colons. Donc, quand vous prenez les deux pays là, vous voyez ce que les influenceurs des deux pays font là. Ils nous distraient. Ils nous distraient dans la canne. Ils nous distraient. Ils ne font rien, ni plus, ni moins ce qu'on demande. Ils ne font ni plus. Ils sont là pour nous distraire. Ils sont, ils sont, J'ai vu, j'ai vu Makoso au stade, au stade après, dit que père, j'ai dit, oulala, la fessie, ça ne sent pas bon. Donc, ce sont des arrangements. Je vous ai dit, si vous ne vous méfiez pas dans cette révolution, on va vous prendre comme ça. Allez vous déposer dans la chambre d'une femme là. Allez vous déposer dans la maison d'une femme là. On va vous demander à vos enfants. Faites attention. Tous ces trucs là sur la toile, le Cameroun n'a pas l'eau, le Cameroun n'a pas de route, le Cameroun entre Ivoirien et Camerounais, c'est fait exprès pour nous distraire. Ça c'est fait exprès. J'ai compris comme ça, parce qu'après Makoso dit qu'unissons-nous les Camerounais jusqu'à mettre le maillot et aller au stade. Il a fait comment pour aller au Cameroun ? Il a fait comment ? Il s'attendait. Voilà toujours ce que je vous dis. J'attire votre attention. Sur les trucs du Cameroun, sur le problème du Cameroun, ces maigres de maison là, surtout l'Afrique centrale, je ne sais pas pourquoi l'Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens veulent se mêler à ça. Il fallait qu'ils restent en dehors. Ils commencent à nous faire réfléchir, réfléchir. On ne sait même plus qui est qui, qui dit la vérité. Voilà Makoso aujourd'hui. Voilà ils vont faire l'unité. Allez, ils vont encore prendre les vues. On a passé le temps à dire je soutiens la Côte d'Ivoire, je soutiens le Cameroun. On nous a divisé. Et voilà alors un foot qui se joue. Faites entrer l'accusé, Stevie Fah. Voilà alors un match qui se joue. Personne ne sait même, je ne sais même pas si, je ne sais même pas si il y a le billet. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose. Ils voient qu'à Bafoussam, les gens ne sont pas entrés. À Limbé, l'habitre a sifflé, la fin du match, quand il a entendu, il s'en va. Qu'est-ce que Stevie Fah fait ? On l'envoie distribuer les billets gratuitement aux gens. On envoie Stevie Fah distribuer, faire la publicité du billet gratuit. Au début, on n'avait pas de billet. Et après, maintenant, on distribue le billet. Depuis quand ? Depuis quand vous allez au stade Depuis quand vous allez au stade Depuis quand on va au stade Reprenez tous les les stades du monde. Depuis quand on va au stade Donc Stevie Fah il vous vend les billets comme ça vous entrez au stade Allez-bas il y a des accidents il y a les morts il ne dit plus lui rien. Ce n'est plus là son problème ce n'est plus sa responsabilité. Il a appelé les gens à aller au stade voilà les billets voilà les billets il n'a même pas eu honte quand il y a eu les morts ce n'est plus sa responsabilité. Et comme si les Camerounais ne comprenaient rien ils ont aussi cru ils ont aussi cru Non, non, non c'est la responsabilité de Stevie Fah Si Stevie Fah a mis dans la tête de Camerounais que tout s'obtient gratuitement il est responsable de cet accident qui s'est passé parce que s'il ne stimulait pas s'il ne passait pas dans les quartiers de distribuer le billet aux enfants ces enfants-là ne devaient pas peut-être aller au stade et commencer à se bousculer et commencer à se bousculer voilà vous êtes là vous n'analysez pas bien les trucs vous laissez le véritable celui-même qui a créé les problèmes vous êtes en train de chercher au thème Stevie Fah est responsable aussi d'une manière ou d'une autre de ce qui s'est passé au stade ils ont parlé de 8 morts mais on a dit que c'était plus de 40 morts c'était plus de 40 morts bon j'entends maintenant que j'entends dire maintenant que ils ont ils ont fait comment que les lions les lions ont dit qu'ils vont dédommager ils vont dédommager les accidentés les morts vraiment au Cameroun là on n'est pas bien ils ont mis 50 millions pour dédommager bon le brassard ils ont mis un brassard noir ça va il y a les accidents dans le stade même partout nous aussi il y a les accidents même en baine on va dire comme ça oui mais vous dédommagez 50 millions donc il y a beaucoup d'argent comme ça dans le foot il y a beaucoup d'argent comme ça dans le foot vous ne construisez pas les hôpitaux il y a beaucoup d'argent comme ça dans le foot vous ne construisez pas les routes les écoles je vois les enfants même assis en classe je vois le dispensaire où je suis née il y avait 4000 habitants aujourd'hui il y a 12 000 habitants c'est le même dispensaire c'est à dire la femme accouche comme ça elle descend les escaliers elle s'en va chier ou se laver dehors comment une femme qui vient d'accoucher avec les vieux matelas noir noir donc il y a beaucoup d'argent comme ça avec 50 millions on ne peut pas aller construire un dispensaire une maternité à Sousa pour pouvoir faire à ce que les femmes accouchent de Bomono de Dibombari de Bonalea de Manfet de la circonscription de Kake de Mancoula la petite circonscription là à 12 000 habitants et on ne construit pas un hôpital où si quelqu'un tombe on peut le sauver ou si quelqu'un a des premiers les premiers malaise on peut le sauver il n'y a même pas un centre entre Bomono l'échangeur en 20 minutes sur le pays il a été construit Mbanga même devait être Mbanga devait être comment on appelle ça une banlieue de Douala Mbanga devait être une banlieue de Douala quelqu'un pouvait habiter comme Samba et aller travailler à Douala le soir il rentre c'est ce que nous faisons ici en Mbeng tu habites à Mo tu habites à Saint-Denis tu habites à Montargis tu habites ma maison tu habites à Saint-Germain tu viens à Paris travailler le matin le soir tu rentres chez toi c'est ce qui se passe donc je ne vois même pas les commentaires défiler donc il y a 50 millions comme ça vous ne construisez pas le Cameroun vous ne construisez pas les hôpitaux vous ne construisez rien et vous vous venez pondre un match sur le sang de vos fréquentus vous dites que vous gardez une minute de silence vous mettez le brassard ça c'est bien on ne peut pas condamner tout mais vous dites que vous allez donner 50 millions 50 millions aux familles éprouvées entre temps les familles des enfants de Garbu les enfants qu'on a tués à Garbu là c'était des souris vous ne pouvez pas aussi les indemniser les victimes de l'accident des écarts jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui ils ne sont pas indemnisés oui ils ont été indemnisés 10 000 on ne peut pas les indemniser les enfants de la falaise l'accident du kinimekila on ne peut pas les indemniser Garbu on a déjà indemnisé Garbu avec 50 millions on ne pouvait pas construire les maisons et reloger ces gens là qui ont eu un affaissement sur le terre sur les maisons il y a les Camerounais il y a il y a il y a et ils ont souvent Stevie Fati est responsable de ce qui arrive ce qui est arrivé au Cameroun parce que c'est toi qui t'es levé tu as commencé à distribuer le billet gratuitement aux enfants quel pays nous sommes déjà devenus nous sommes devenus aussi stupides aussi bêtes qu'un Camerounais se lève on lui donne le billet gratuit il part au stade venait donner il y avait Bastia qui jouait contre Reims le stade de Reims au stade d'Olonne à Reims viens dire à mon fils ici qu'allons allons allons au stade il va te demander où est le billet il va te demander où est le billet il ne va pas aller devant le stade parce que quelqu'un a dit qu'on distribue le billet il va d'abord avoir son billet avant de partir voilà la différence qu'il y a entre l'homme un enfant un pays développé et un pays où on nous a abruti vous voyez au Cameroun quelqu'un se lève il part dans un stade il espère attraper un billet gratuit pour regarder un stade mais nous sommes descendus bien nous a tués bien nous a enterrés avec ce système là tu te lèves tu te dis que tu vas aller au stade si vous donnez les billets gratuits aux gens vous allez rembourser l'argent que vous avez investi comment ? vous allez rembourser l'argent que vous avez investi comment ? si vous mettez dans la tête des Camerounais que les billets sont gratuits il y a un guise sur roche il y a un guise sur roche voilà les jeux olympiques qui seront joués en France ou bien la coupe du monde qui sera jouée au Qatar tout le monde sait qu'avant d'arriver au stade il faut qu'il achète un billet on ne va pas aller au Qatar dire au Qatar venez prendre le billet venez prendre le billet et aller non on ne doit pas on sait que pour aller au stade il faut acheter une place quand il y avait l'accident de Bataclan où il y a eu le truc il a fallu que chacun achète son billet quelqu'un se lève il achète son billet on ne dit pas que bon après quelqu'un peut acheter le billet il te donne ou bien il revend mais on ne se lève pas on va au stade comme ça devant sans avoir de billet et regardez comment on vous a pulvérisé après ça les a dépassés on les a pulvérisés on les a pulvérisés je ne vois pas les commentaires je ne sais pas ce qui se passe je vais essayer de balayer je ne vois aucun commentaire un pays où un pays où tu te lèves tu vas regarder un match sans sans payer le Njo le Njo va vous tuer si ce n'est pas le Njo c'est la corruption si ce n'est pas le Njo c'est la corruption 3000 milliards Pézonga avait dit que les Camerounais ne connaissent pas la valeur de l'argent peut-être quand on dit 3000 milliards comme ça le Camerounais pense que c'est 3000 francs CFA le Camerounais pense que c'est 3000 francs CFA 3000 milliards mon frère ce que ça peut acheter ce que ça peut faire ce que on peut on peut acheter ce qu'on peut construire vous ne voyez pas vous courez vous allez au stade je vois les commentaires maintenant vous courez vous allez au stade parce qu'on a dit que c'est Njo non je donne la main aux Camerounais je donne mes mains je donne que Dieu garde le Cameroun que Dieu vous garde vrai vrai 3000 milliards on s'en va distraire les Camerounais comme ça et dans la distraction il y a la France il y a la France dans cette distraction il y a la CAF il y a la FIFA voilà dans cette distraction il y a tout ça oh mon compte mon compte souffre avec vous je n'ai même pas les gens vous êtes là vous vous signalez ma page c'est quoi c'est quoi avec les Camerounais je ne vois même plus Facebook c'est comme ça tu ne vois plus s'ils ne bloquent pas ils font à ce que tu ne vois plus les commentaires dans ce truc de Camerounais il y a la complicité des colons l'ancienne colonie il y a la complicité de la FIFA il y a la complicité de la CAF il y a la complicité des joueurs il y a la complicité de tout le monde parce qu'on ne peut pas on ne peut pas jouer dans des conditions pareilles pour dire qu'on joue dans un pays comme le Cameroun il faut s'assurer voilà ça non voilà la canne la canne la plus ridicule la canne la plus ridicule du monde qui vous avait même envoyé de jouer la canne vous entendez que les gens jouent vous jouez 4 étoiles vous jouez voilà un pays qui a 4 étoiles ou 5 étoiles de la coupe vous testez parce que les gens qui ont testé les Comoriens ce sont les gens qui étaient comme on appelle ça quoi Transparency c'était les mêmes personnes c'était les mêmes personnes de la CAF les faux Transparency qui sont venus de la FIFA qui sont venus tester les Comoriens mais oui et on nous fait comprendre parce que chez nous quand le blanc est devant quelque chose tout marche non ce n'est pas toujours dit que parce que le blanc est devant quelque chose ça veut dire bien le blanc n'a rien à foutre d'un noir là où il y a ses intérêts il s'en fout de nous regardons même dans notre travail ici quand tu n'es pas intéressant quand tu n'apportes pas de gain le blanc n'a rien à foutre avec toi sincèrement le blanc n'a rien à foutre avec toi mais au Cameroun on nous a appris que le pays de bois bandé les originais des bois bandé ils nous ont appris que le blanc c'est le dieu moi même quand j'étais petite quand un blanc passait je courais derrière lui pour toucher même sa voiture aujourd'hui je ne peux plus un blanc il est comme moi il a deux mains il a une tête il a un cerveau il est comme moi il n'a rien supérieur à moi ce sont nos chefs d'état qui font croire que le blanc est supérieur à nous ce sont les nègres de maison là qui nous font croire que le blanc est supérieur à nous toutes les richesses des blancs là c'est chez nous qui puisent ça parce qu'ils ont mis des gens là-bas pour soutenir pour nous abrutir pour nous abrutir si vous pensez que Biya n'a pas est-ce que Biya n'a pas pu créer le forage creuser le forage aux gens parce qu'il ne peut pas parce qu'il ne peut pas c'est parce vous pensez que même les sociétés qu'il a fermé la Wana Wana ils ne pouvaient pas entretenir ça les sociétés que Haïdjo a laissé l'argent que Haïdjo a laissé au nom du Cameroun partout s'il entretenait ça mais Biya c'est que Biya a envoyé en mission vous allez voir tous les chefs d'état des 14 pays de la France-Afrique ils ont tous fait leurs études en France ils ont fait tous leurs études en France je n'ai pas de problème avec le français lambda mais j'ai des problèmes avec les multinationales français il faut qu'ils arrêtent il faut qu'à un moment donné ils arrêtent ils arrêtent de plier c'est le cas de le dire et ils plient avec ils plient avec la complicité de nos frères parce qu'on ne peut pas rentrer chez moi on vide le frigo quelqu'un ne peut pas entrer chez moi il vide mon frigo je vais seulement le tuer parce que je sais que je dois donner à manger demain à mon enfant je dois donner à manger à mes enfants le lendemain quelqu'un ne peut pas entrer chez moi là prendre tout ce qui est dans mon congélateur il part avec je le regarde je le regarde je compte sur quoi je vais seulement tcham avec lui parce que mon enfant va manger demain j'ai fait mes courses pour mes enfants donc ce qui arrive au Cameroun là c'est parce que nos chefs d'état sont d'accord c'est parce qu'ils sont de connivence d'où la responsabilité de Stevie Fah vous devez lui dire qu'il est responsable de ce qu'il a fait oui il est responsable de ce qui s'est passé qu'il n'aille pas dormir comme si de rien n'était qu'il n'aille pas dormir comme si rien n'était Stevie Fah est responsable tout comme le régime est responsable de tout ce qui arrive voilà un pays grand grand pays de football moi même j'aime le football je jouais le foot jusqu'à ce que mon père pouvait me taper parce qu'à l'époque où je jouais le foot les femmes n'étaient pas censées taper dans le ballon voilà le foot je connais toutes les règles du foot quand on joue ici moi quand je donne les règles ma famille dit c'est maman maman tu connais les règles du foot je connais toutes les règles du foot le haut jeu le corner le ceci le pénalty je connais tout ça un beau pays de foot ça nous divise si le Cameroun était en paix moi même je serais entrée de partir au Cameroun assister à un match de foot assister à une coupe d'Afrique des Nations depuis 50 ans je n'ai jamais vécu ça je n'ai jamais vu une coupe chez nous donc si le Cameroun était en paix moi même je devais partir il n'y a que en Afrique il n'y a que chez nous dans notre communauté les noirs quand tuent quelqu'un ou les autres sont là ils dansent ça ne nous regarde pas voilà ça aujourd'hui maman Monica les mêmes lames de la maman de Garbu comment on appelle les mêmes larmes des enfants des Garbu de bébé Martha de bébé le bébé qu'on a tué triblé de Balla voilà les mêmes larmes aujourd'hui aujourd'hui elle est tranquille elle ne peut plus parler parce qu'elle a soutenu le régime elle va dire quoi que son fils unique allait faire quoi au nozo son fils unique allait faire quoi au nozo voilà qu'on a fait cheap on ne lui a même pas encore remis le corps on n'a pas son fils unique on n'a pas encore remis le corps elle va dire que quoi le régime va venir lui donner 5 millions et elle va se taire voilà comment on nous a abruti le régime va venir donner 5 millions à maman Monica elle va se taire parce qu'on ne connait pas la valeur de l'argent il n'y a pas 100 Camerounais qui ont déjà touché 5000 euros dans leur vie tu vois un Camerounais qui naît qui grandit qui vieillit qui meurt sans savoir ce que c'est que le travail sans savoir ce que c'est que la carte bleue sans savoir ce que c'est que la carte bleue vous voulez faire quoi avec un peuple comme ça Bia a abruti expressément les Camerounais pour pas que vous vous levez Bia a appauvri Bia a c'est la politique de Maslow il vous abruti il vous affamme pourquoi vous ne vous levez pas il vous apprend la corruption le premier à apporter la corruption c'était Bia quand Eric Singer lui avait dit qu'il y a la corruption il a dit apportez-moi les preuves quand Bia quand Bia enferme quelqu'un ce n'est pas parce qu'il a volé c'est parce qu'il veut toucher un peu à son pouvoir ce n'est pas parce qu'il veut l'enfermer c'est parce qu'il gêne quand on enferme Mbengon comme ça parce que Mbengon était un potentiel un potentiel quoi là pour lui était un potentiel adversaire pour eux on n'enferme pas Mbengon pour rien on n'enferme Mbengon parce qu'il était un potentiel voilà le régime n'enferme pas les gens parce qu'ils ont volé ou ils ont quoi là il y a les voleurs dehors il y a les braqueurs dehors comme Atangandi est-ce que si on était dans un pays normal quelqu'un comme Atangandi pouvait être ministre quelqu'un comme Atangandi pouvait être ministre et 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 Alain Foguer en prison et Alain Foguer un professeur agrégé en prison mais vous parlez même de quoi vous parlez de quoi un pays où il faut insulter quelqu'un il faut détester quelqu'un pour exister il faut détester quelqu'un pour exister tu te demandes pourquoi un gachi voilà un autre puis Zimima avec son nez comme la noix de coco comment il peut se lever dit que Maurice quand on va mourir en 2022 pour être vu il faut détester l'autre j'ai jamais compris débattons débattons avec des idées débattons avec des idées ils sont allés former il est en Asie voilà son travail Atangan s'occupe du MRC les petits petits insultent Cabro Sardin s'occupe seulement pour nous faire danser c'est quel pays ça c'est quel pays il faut détester il faut parler mal de quelqu'un pour aller jouir pays de jouisseurs de jouisseuses mettez les vrais débats sur la table personne ne met mettons les vrais débats sur la table personne ne met j'ai longtemps cru que c'était l'affaire de Bamilé je vous ai toujours dit ça mais aujourd'hui je vous dis que c'est le problème des francophones vous voyez beaucoup de francophones veulent que le foot la cam se joue au Cameroun parce qu'il y a beaucoup qui vont faire le commerce beaucoup ont déjà acheté les t-shirts en Chine beaucoup ont déjà acheté les drapeaux en Chine beaucoup ont déjà acheté les sifflets en Chine pour venir vendre c'est pour ça que beaucoup acceptent que la cam soit jouée alors que dans un pays normal on devait dire non à la cam non à la cam stoppons la guerre d'abord avant de jouer stoppons la guerre libérons les prisonniers politiques libérons Ebala libérons Bibou Missac libérons Maman Piron libérons 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 on devait libérer tout le monde avant de jouer on devait empêcher de nous capturer en aéroport moi aujourd'hui si je décide que je viens au Cameroun j'aurais peur j'aurais peur j'aurais peur de venir parce que je ne sais pas ce qui va m'attendre si je chape au poison si je chape au régime de bois bandé le poison m'attend tout ça c'est le régime qui a concocté ça à notre temps je vous ai toujours dit dans notre temps ma maman préparait elle laissait la nourriture la cuisine était derrière ça n'était pas fermé on rentrait on chauffait on mangeait aujourd'hui tant que de faire ça au Cameroun tous les enfants vont mourir je ne sais pas ce qu'on au lieu d'aller chercher celui qui a foutu le pays dans la merde vous venez vous en prendre à un petit à un petit qui ne vous a rien fait comme disait Jean-Michel Canca vous allez accuser un vieux au village qui n'a même plus de dents regardez c'est toujours dans notre communauté Biya a fait 40 ans au pouvoir mais on trouve toujours que c'est Maurice qui a le pouvoir le problème on trouve toujours que c'est Maurice qui a soif du pouvoir alors que quelqu'un est là depuis 40 ans 40 ans 40 ans il ne connait même pas là où il ne connait même pas là où Consamba se trouve dans le temps Consamba était la troisième ville la troisième ville du Cameroun allez maintenant regardez Consamba Consamba est délabré Consamba est délabré c'était la troisième ville du Cameroun ou quatrième après Douala Yaoundé Bamenda et tout Consamba était la troisième ville aujourd'hui le Lélé et tout ça Consamba a abandonné à lui-même on parle encore de Consamba on parle encore de Consamba alors Steve tu es responsable de ces mots ne fais pas comme si tu ne savais pas que tu étais innocent quand vous vendez la billet à quelqu'un ici en Europe vous vendez vous faites une fête la personne boit la personne boit et est ivre vous allez vous allez vous ne laissez partir en voiture il fait l'accident vous êtes responsable on appelle ça homicide involontaire Steve Omicide involontaire tu as fait parce que si tu ne donnais pas le billet gratuit aux Camerounais peut-être qu'il ne devait pas avoir plein de monde comme ça homicide involontaire tu as donné croyant faire du bien mais tu as tué le sang des Camerounais dans ta tête sans oublier que tu viens nous distraire chaque fois chaque fois voilà quelqu'un il va prendre un petit enfant il fait le petit garçon chanter il fait les liens de litio on cotise il s'en va donner 10 000 à la famille il met le reste voilà les Camerounais voilà les Camerounais toujours prêts à faire des conneries dans le jonglage les Camerounais ce qu'ils rassemblent pour faire du mal s'ils rassemblaient ça pour faire du bien c'est qu'on est les premiers en Afrique c'est qu'on est les premiers en Afrique noire parce que l'Afrique de l'Ouest l'Afrique blanche l'Egypte le Maroc la Tunisie on n'atteindra jamais on n'atteindra jamais ces pays là même pas l'Afrique du Sud on ne les atteindra jamais ils ont construit déjà leur pays quand on montre le Maroc on montre la Tunisie ici moi je pense même que je suis en Croatie on n'atteindra jamais même quand on montre le paysage du Cameroun il y a toujours la poêle à derrière regardez-moi les Camerounais regardez-moi qui viennent parler aux Ivoiriens vous allez voir un Noir un Camerounais apprendre à chanter l'hymne de l'Egypte parce qu'on lui a donné 2000 francs pour aller au stade chanter l'hymne de l'Egypte non je vous donne la main pour aller au stade chanter l'hymne de l'Egypte 5000 francs on vous donne vous apprenez à chanter l'arabe mais vous vous empêchez de chanter le français l'hymne ivoirien la haine la haine vous huyez vous huyez derrière vos frères ivoiriens ça se voit vous piétinez les drapeaux ivoiriens ça se voit et vous laissez vous supportez vous soutenez les Égyptiens les Égyptiens vont vous aimer un jour noir c'est noir il n'y a plus d'espoir je dis que black man is black man devant même les Arabes devant les Algériens devant les Tunisiens devant les Égyptiens devant les Libyens noir c'est noir vous allez chanter l'hymne égyptien parce qu'on vous a donné regardez moi les chômeurs avaient toujours les babouches des trucs là ils ont toujours les mêmes babouches des pauvres là ils partaient sans prendre un pays comme la Côte d'Ivoire comme la Côte d'Ivoire en 11 ans en 11 ans vous savez ce que le maître de France Afrique l'a fait je ne veux même pas prononcer son nom vous savez parce que celui là il est aussi venu au pouvoir par un coup d'état c'est un membre c'est l'élève le plus grand élève de la France aussi c'est lui qui va nous vendre le franc CFA c'est lui qui a reconduit qu'on fabrique nos billets encore ici le ado là mais regardez ce qu'il a fait en 11 ans vous allez faire on va même oublier ce que les autres ont fait je vous ai dit vous allez faire on va oublier ce que Aïdjo nous a fait du mal parce que Bia a tellement fait du mal que vous allez faire on va oublier ce que Ouattara a fait subir à son peuple n'oubliez pas qu'il est entré qu'il est venu par coup d'état en 2011 en 2011 en Côte d'Ivoire et Bagbo est allé en prison il est rentré Bagbo est rentré il est chez lui mais si je dis que je rentre les bons bandés vont me prendre parce que j'ai fait quoi je ne sais pas ce que je leur ai fait leur dire que je n'ai plus besoin d'eux est-ce que c'est un problème vous prenez le Cameroun depuis 60 deux présidents deux présidents deux présidents fait Aïdjo il a fait 22 ans celui-là a fait 40 ans on ne le voit même pas 22 ans et 40 ans 62 ans deux présidents 62 ans deux présidents et vous prenez les autres pays la Côte d'Ivoire le Nigeria il y a eu le Mali il y a eu au moins cinq présidents mais en Afrique centrale il y a seulement deux même au Gabon même au Congo Braza même au Tchad je ne sais pas ce qu'il y a même en Centrafrique il y a la zone France-Afrique je ne sais pas ce qu'il y a et il ne se révolte jamais un peuple qui a accepté je vous dis que ça ne viendra pas du le 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 la libération de l'Afrique ne viendra pas de l'Afrique centrale c'est l'Afrique centrale qui va même vendre ces gens-là regardez-moi des gens qui n'ont pas à manger ils ne peuvent pas dénoncer ce qui se passe dans leur hôpitaux ils ne peuvent pas dénoncer qu'on m'a t'aqué depuis 2016 ou 2014 les gens les femmes meurent toujours devant un hôpital vous ne pouvez pas dénoncer vous venez vous en prendre aux Ivoiriens regardez comment nous sommes regardez comment nous sommes tout nous divise maintenant au Cameroun tout nous divise tu te maries ça divise tu vas au deuil de quelqu'un ça divise tu vas au stade ça divise tout nous divise au Cameroun maintenant et vous croyez que c'est un bon pays vous croyez que c'est un bon pays et tout nous divise tu parles de ceci ça divise tu parles de cela ça divise ténon se marie ouh ça divise oui parce que il a quand même tué une femme homicide involontaire il a quand même tué une femme où il n'avait pas il conduisait en état de briété il conduisait sans permis il conduisait avec une voiture sans assurance le voilà il est libre il se remarie et il prend quoi il prend une Ivoirienne peut-être que ce ne sont même pas les vrais mariages pour nous embrouiller pour nous distraire tu te maries ça fait des problèmes tu vas à l'église ça fait des problèmes aujourd'hui les gens partent à l'église moi je demande que vous allez à la messe de dimanche les prêtres qui prennent les quêtes ils ne voient pas qu'on tue leur frère au nozo ça divise ça divise aujourd'hui tout nous divise tout nous divise tu vas accoucher ça nous divise le voir bébé ça divise nos morts ça nous divise on danse on danse il y a quelqu'un qui a dit que bien fait pour bien fait pour pour Monica ça divise moi je ne peux pas dire bien fait parce que je suis quand même une maman ça fait mal au coeur de perdre son enfant je dis que même l'amour nous divise quelqu'un a dit bien fait pour elle elle va aussi sentir la douleur de ça mais moi je ne peux pas dire les choses comme ça mais je comprends ceux qui disent il y a la douleur peut-être dans la guerre du nozo ils ont perdu leurs frères ils ont perdu un membre de leur famille regardez ce que bien nous met dans le coeur en passant où est même celui qui nous a mis dans les problèmes où est le tout en canon où est le tout en canon où est le sacrifège où c'est sacrifège où c'est quoi où est le facoché comment on appelle le monument où est Bia dans tout ça Bia tantôt est gros tantôt il est mince tantôt il marche tantôt il court tantôt il a une grosse tête tantôt il est brun jusqu'à il est même comme un blanc tantôt il est noir tantôt où est Bia dans tout ça où est Bia dans tout ça vrai vrai il ne sait pas 40 ans de pouvoir vous dites rassemblement démocratique du peuple camerounais où est la démocratie quand vous faites 40 ans au pouvoir où est la démocratie quand on vous voit bourrer les urnes où est la démocratie quand quelqu'un se lève il vous dit rendez-moi compte des 3000 milliards vous le mettez en prison où est la démocratie quand vous torturez les gens en prison où est la démocratie quand vous torturez les gens en prison Jean-Claude Oonamanga voilà toujours les mêmes énergumens un nénu phare il s'appelle Manga Oonamanga il n'a pas eu peur jouez sautez toujours vous avez deux régions que vous ne pouvez pas partir Onozo nord-ouest sud-ouest mets ton pied là-bas et dis que tu t'appelles Oonamanga on va te décapsuler venez toujours jouer les gens sont tranquilles vous venez avec votre arrogance vous allez jouer vous allez au stade vous buvez les pétrus vous buvez vous montrez aux gens que vous buvez venez toujours venez toujours mettre la douleur au lieu d'apaiser Oonamanga quand on va vous dire on va vous dire prochainement vous allez changer votre nom Nénu phare il s'appelle Oon il ne se cache pas Oona Oonamanga les voilà d'un peuple au arrogant d'ici là on ne va pas vous dire attendez on ne va pas vous dire vous allez changer votre nom prochainement aussi la route tourne Moumoutou a fait pire Bokassa a fait pire n'apaisez pas les gens vous êtes chez vous vous êtes chez vous le Cameroun vous appartient les mangas les Oona ça vous appartient Jean-Claude Oona il vient dans un direct au lieu de partir tranquillement au lieu d'aller voir leur direct où ils bangent de là-bas où je suis je suis là je suis la pique de Paul Bia je suis la pique de Paul Bia je suis la pique de Paul Bia tu ne peux pas aller dans les directs comme ça tu viens poser ton venin ici les gens vous attendent je dis il y a deux deux je dis il y a deux provinces qu'il va être difficile que Manga ou Oona se promène c'est pas moi qui dit ce n'est pas moi qui dit venez vous poser votre venin il faut que je le bloque parce que quand il fait comme ça il met la tête de mort allez la route tu as entendu ce que je voulais te dire suspendre bloquer allez voilà on va voir comme ça qu'il dort que je suis son père je l'ai bloqué on va voir comme ça qu'il dort que je suis son père un peuple que je lutte pour lui il vient me dire que il vient me dire que vient ici c'est à moi qu'on enlève les organes au pays c'est à moi qu'on enlève les organes au pays on ne me retire pas les organes je me soigne bien propre propre et si quelqu'un ne me soigne pas je porte plainte Macron me donne 572 euros même si je ne travaille pas 350 000 il me donne je n'ai pas envie de supplier Macron pour qu'il me donne l'argent mais toi tu vas aller supplier haïs quelqu'un pour aller voir ton oncle au tchama pour qu'il te donne 10 000 francs pour qu'il te paye l'école pour qu'il te donne pour qu'il te donne le résultat pour qu'il te recrute dans l'armée il t'envoie on te décapsule la tête pauvre idiot donc il m'a un peu désaxé ce petit cet énergumel là ce peuple de génocidaire là je ne veux même plus les sentir mais des fois tu ne veux pas les sentir tu viens même à côté de tes frères tes frères aussi ils ne sont pas petits dans l'affaire donc tous les francophones tous coupables jouez nous je disais tout à l'heure que jouez nous divise jouez nous divise allez en boîte de nuit nous divise voilà voilà un colonel qui est mort en boîte de nuit voilà les magistrats qui sont morts où c'est au terrain voilà un colonel qui est mort en boîte de nuit si c'était pour courir aller 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 faire le calais dans la maison d'un nombre citoyen vous allez partir vous avez vu dans quel pays un colonel meurt en boîte de nuit vous avez vu dans quel pays un colonel meurt en boîte de nuit on doit indemniser les victimes de indemniser les victimes de comment on appelle vous allez indemniser les victimes de ceux qui sont morts au stade et les victimes des accidents et les victimes même des policiers des gens de l'armée qui sont morts 1500 vous faites quoi d'eux ? est-ce que vous vous occupez d'eux ? est-ce que vous êtes allé à l'enterrement ? l'autre jour le militaire qui est mort au Mali on a envoyé le ministre de 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 quoi là ? on a envoyé un ministre le ministre de l'intérieur le représenter au Cameroun vous ne voyez pas bien vous ne voyez pas qui est le ministre de l'intérieur au Cameroun vous ne voyez personne ça ne vous aime pas vous êtes seulement là vous voulez jouer vous voulez jouer le 9 février n'est plus loin après ça je vais voir ce que vous allez faire au Cameroun après le match je vais voir ce que vous allez faire au Cameroun je vais voir ce que vous allez faire au Cameroun après le 9 quand l'huile vous allez vous lever là vous n'aurez rien à manger je ne suis plus moi dedans voilà mon frigo qui est plein quelqu'un a dit qu'on ne lutte pas pour vous moi je lutte pour vous mon frigo est plein je veux manger de quoi là je mange je mange ce que je veux mais vous mangez ce qui reste c'est ça la différence entre toi et moi même un ministre Camerounais s'il est malade il ne prend pas l'avion pour venir s'il va mourir parce que les hôpitaux ne sont pas sécurisés mais moi je suis malade ici je suis sûr qu'on va me soigner donc je me bats pour vous je me bats pour que vous ayez les mêmes les mêmes au moins accès aux soins accès à la route accès à certains avantages que j'ai il y a les autoroutes ici non bien tu veux partir si tu pars je vais démarrer ma voiture je dis que je pars à Paris maintenant je mets le carburant je pars je paie mes autoroutes je pars je ne demande à personne mais au Cameroun s'il est 20h tu ne peux plus dire que tu viens tu pars à Yaoundé tu vas seulement attendre le jour pour voyager pays penché pays courbé après Paul Biya 40 ans Paul Biya jusqu'à ce qu'il est dans le cimetière comme ça toujours il faut le soulever donc celui qui veut parler il parle il y a le N'Djapab quelque part c'est en train de baisser est-ce qu'il y a le N'Djapab quelque part parce que vous êtes fort à N'Djapab vous êtes très fort à N'Djapab les Camerounais j'ai vu plus de 50 personnes tout à l'heure vous êtes tous partis pays où il faut détester quelqu'un il faut détester quelqu'un au Cameroun pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir un ami il faut parler mal des prisonniers politiques il faut parler mal de Camto pour pouvoir avoir un salaire venez demander à quelqu'un ici de parler mal pour avoir un salaire il ne parlera pas il débat le blanc nous a déjà dépassé je ne sais même pas si on va arriver à la cheville du blanc le blanc nous a déjà dépassé le blanc nous a dépassé ceux qui sont mes gens regardez sur la toile s'il y a quelqu'un qui est en ligne là s'il y a quelqu'un qui est en ligne moi j'arrête et puis je ne peux pas le dire c'est un autre jour parce que je ne vois pas beaucoup de monde je ne vois pas beaucoup de monde envoyez-moi un message un messenger peut-être quelqu'un m'a déjà envoyé c'est sûr que quand j'ai mis que je suis en direct quelqu'un aussi a ouvert un direct voilà comment les Camerounais sont quelqu'un a ouvert un direct les sex-fluenceuses là vous êtes dans le njapa ce qui peut vous faire grandir vous n'êtes pas là c'est comme ça que bien nous a ah voilà ah oui oh il dit quoi Danny Scorpion c'est un sardinat il ne dit rien de bon il ne dit rien de bon voilà quelqu'un que la femme nous le met pour dire il ne dit rien de bon qui est encore en direct Danny Scorpion il ne dit rien de bon c'est un cabro sardinat il faut il faut lire les choses sur les trucs il faut lire dans les lunes des gens quand on a arrêté quand on a arrêté pas Camto à Douala il a dit qu'il fallait sortir il fallait que Camto sorte le même le même quand Camto avait dit sortir le 26 janvier on ne l'a pas vu le même quand il a dit il sortait le 22 septembre on ne l'a pas vu mais il vient il dit que Camto voulait sortir sachez-le sur les lignes c'est un cabro sardinat il dit qu'il a le chantier il n'a pas de chantier il a le chantier un Camoronais a le chantier il marche à pied dis donc un Camoronais a le chantier il marche à pied arrêtez aussi ça c'est un sardinat il y a plein de sardinats là il y a plein de sardinats il y a plein de sardinats comment je peux comparer ben oui ben oui mais on ne fait pas d'efforts parce que la Chine la Chine était aussi comme ça la Chine était plus pauvre que nous le Bangladesh le Jakarta que vous voyez là était plus pauvre que nous mais ils se sont mis ensemble ils ont fait quelque chose de bien ils ont fait quelque chose de bien mais le noir black man black hat black blot le noir ne veut même pas s'affranchir c'est à dire le blanc nous a enlevé les chaînes au pied pour qu'on marche mais nous avons encore les chaînes à la main comme ça je ne comprends pas comment un noir peut se lever il manque de tout il manque de tout il ne se soulève pas il ne se soulève pas ça m'a déjà dépassé un noir préfère quitter un noir préfère quitter son pays il commence à marcher il commence à marcher il ne sait pas où il va on lui a dit que la France c'est ici la France quand tu passes par le Niger tu passes par la Libye tu passes après tu arrives tu vois la Méditerranée tu prends le truc il commence lui à marcher il ne sait même pas il n'a même pas 100 francs en poche il commence à marcher vous avez déjà vu quel peuple au monde qui se lève qui commence à marcher comme ça comme les noirs se lèvent ils marchent quel peuple il n'y a que les noirs qui meurent en Méditerranée comme des prises et choux en Méditerranée parce que nous ne voulons pas quand je vais venir dire que voilà voilà une aubaine que nous avons en 2018 pour mettre le programme de Maurice Camteau au pouvoir on est d'accord que depuis 40 ans quelqu'un ne nous a rien donné au lieu de mettre certaines certaines valeurs en route essayez même Camteau essayez même Camteau pour voir en 5 ans en 7 ans ce qu'il va faire on dit seulement non on ne veut pas on ne veut pas de lui tu demandes pourquoi on ne veut pas de lui on ne va pas te dire c'est un bon dit qu'il est trop vieux mais en attendant il y a un homme de 90 ans au pouvoir il y a un homme il y a à Biden la plus grande puissance du monde un homme de 78 ans mais au Cameroun on va te dire qu'à 64 ans quand toi es vieux pour diriger le pays mon dieu je donne la main aux Camerounais je donne vraiment la main aux Camerounais 40 ans de misère c'est-à-dire je vous dis c'est toute une vie 40 ans si on avait accouché les enfants qu'on a accouchés en 82 ils sont tous grands-pères grands-mères mais ils sont encore chez eux ils mougouent encore chez eux ils ont fait les enfants ils sont revenus encore chez eux 40 ans les enfants sont en train de conduire la moto tu viens insulter un Ivoirien qui prend le taxi qui prend le taxi il faut il faut être fou je ne sais pas ce qu'on nous a fait au pays je ne sais pas vraiment ce qu'on a fait aux Camerounais parce que même Ivoirien quand ça ne va pas ils se lèvent tous ensemble ils défendent les mêmes causes mais 40 ans 40 ans on dit à quelqu'un d'aller se reposer il a mis tous nos parents à la retraite tous il a mis tous nos parents à la retraite sans leur donner l'argent de retraite les jeunes sont sur les motos les jeunes sont sur les motos ils conduisent ils conduisent et ils disent pour des aïe parce que la moto que vous allez conduire avec le parasol dessus vous allez aller où avec le pousse-pousse vous allez pousser vous allez aller où avec si c'est comme ça n'envoyez plus vos enfants à l'école dès que l'enfant à 16 ans achète lui la moto c'est tout ce serait mieux que de faire l'école à 20 ans 25 ans tu prends la moto ça ne vaut pas la peine tu dis à un Camerounais que lève-toi il dit viens faire ça ici je viens faire ça ici moi je mange tranquillement ici je viens mourir à ta place et si tu viens c'est lui-même qui va aller voir le régime pour dire que voilà maman Karine elle est venue il va venir t'accueillir à l'aéroport il va aller t'accompagner là où tu vas passer ton séjour le lendemain tu vas voir les niers c'est que c'est lui qui est parti prendre 100 000 francs pour te livrer je ne viens pas je vous fais cadeau du Cameroun là moi je ne sais même pas ce que je viens faire au Cameroun je ne sais même pas ce que je viens faire au Cameroun un Cameroun ça c'est un pays ça tu viens tu pisses en route tu trouves les femmes sont devenues les hommes les femmes pissent comme ça aller en Côte d'Ivoire on ne pisse pas en route aller dans d'autres pays les femmes ne pissent pas en route chaque personne même les hommes ici en France je n'ai jamais vu un homme pisser en route quand un blanc veut pisser il cherche il y a les toilettes publiques ou il cherche un endroit où personne ne passe il se cache il cache on leur a montré comment un homme pisse il se cache tu ne vois même pas le zizi d'un homme blanc mais quand tu viens au Cameroun il sort ça comme ça il met ça dehors tout le monde voit il est content il finit il fait comme ça peut-être en venant pisser comme ça c'est qu'il a même bandé quelque part il a déjà bandé avant de venir pisser pour voir comment qui rit comme ça les femmes pissent en route je te dis elles sautent à la rue de la joie elles se lèvent elles tournent et il y a le bruit de pipi des fois il y a une autre qui fait quand les femmes font pipi il y a une autre qui fait l'autre qui fait tu penses que c'est le robinet qu'elle a bu au moins 12 hamsters elle a bu au moins 12 hamsters elle part elle fait elle ferme le slip elle s'en va les femmes pissent debout dans mon pays donc je vais je la mère m'abolait non mais non mais un pays où tu viens les femmes ne se cachent pas pour faire pipi elles vont à côté même en plein Bonangio devant la poste de Bonangio là elles tournent comme ça elles font joie merde tu regardes comme ça tu dis elles n'ont même plus honte elles n'ont plus honte le pipi le bruit de ça on dirait on dirait qu'àmerco qui va atterrir chez Mamie Jacquin je ne sais pas ou elles ont même quoi chien tu ne veux pas aller viens faire ça ici je viens faire ça ici c'est moi qui souffre c'est moi qui veux prendre le bus je fais ma prière quand je pars en vacances là Je quitte d'ici la Croatie. Je le fais en voiture. Je le fais en voiture. C'est au moins 1000 km. Comme quitter du Cameroun, arriver en Côte d'Ivoire. Les routes sont tracées. On arrive en Allemagne. L'Allemagne fait son autoroute. On arrive en Italie. L'Italie a fait son autoroute. On passe vers le Crieste. On part en Croatie. On met les pieds dans l'eau bleue. L'eau bleue, tu te mis comme ça. Tu viens au Cameroun. Il n'y a rien. Il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de bon au Cameroun. Quand vous passez même les vacances au Cameroun, là, vous passez même comment? Parce que quand moi, je passe un mois de vacances au Cameroun, j'ai toujours pris 21 jours. Quand je passe au Cameroun, les vacances, c'est 10 jours, c'est 20 jours. La 21e journée, je commence à voir, mon corps commence à me déranger. Parce que vous allez dire que vous allez aller danser, danser, et puis quoi encore? On peut danser ici. Vous allez déstresser. Ce sont des gens souvent qui partent. Vous partez naguer les Camerounais. Voilà le mot. Vous partez naguer les Camerounais que vous sortez de Mbeng. Vous vous endettez. Vous allez, vous cherchez les petits parfums, la contrefaçon des parfums. Vous allez, vous allez naguer les Camerounais. Dites aux Camerounais qui se lèvent. Parce que vous n'allez pas donner l'argent à un Camerounais toute la vie. Il n'y en a plus. Vous avez aussi des familles qu'il faut élever. Vous avez l'avenir de vos enfants ici. Voilà. Je vais arrêter le direct. Je n'ai pas beaucoup de monde. À chaque fois que je vais faire le direct, maintenant, je tombe toujours au mauvais endroit. Donc, je vais reprendre le direct. Stevie, faites entrer les accusés. C'est l'accusé là-bas. Et ce n'était pas tout l'accusé. Il n'y a pas beaucoup de monde. Le deuxième accusé, je ne vais pas parler. Je garde ça pour un autre jour. Parce qu'il y a beaucoup d'accusés. Beaucoup de gens de la diaspora comme ça. On ne sait même plus. On ne sait même plus ce qu'ils veulent. Ils se sont levés comme toi, comme toi, comme toi demain. Ouh là là. Ouais. Pour bien un bon. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route ? On vous a acheté. On vous a tellement frustré. Et vous avez dit, bêta, je m'en vais manger ma part. Le président a dit, résistance. Résistons. Résistons. Et c'est en résistance que le régime là va tomber. Vous croyez que vous allez enlever un régime 40 ans qui a tout l'argent. Soutenu par la France-Afrique. Soutenu par la France-Afrique. Parce que si les gens là n'étaient pas soutenus par la France-Afrique, c'est que, c'est qu'ils sont déjà tombés. C'est qu'ils sont déjà tombés. C'est parce qu'ils sont soutenus par les anciens colons. Vous pensez que c'est toujours les petits, petits, niamah, niamah. On a à tuer. On a à tuer tous les gars de l'armée. Vous pensez que c'est toujours eux qui nous soutiennent. Vous, vous êtes responsable. Vous soutenez une canne. Alors qu'à côté, vos frères sont au front. Vos frères sont au Nigeria. Vos frères sont au nord. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Vous êtes là, la canne, la canne, la canne, la canne. Vous avez vu. Le foot a déjà développé un pays. C'est quand un pays est développé qu'on joue au foot pour aussi et pour qu'il y ait l'ambiance. Le foot n'a jamais développé un pays. Le foot n'a jamais développé un pays. Vous pensez que 25 millions de Camerounais vont jouer au football ? Ce sont les entreprises, les usines, les routes, les hôpitaux. Regardez même les maisons de retraite. Si on construisait les maisons de retraite, on mettait nos vieux dedans. Ça devait créer les emplois. On les préparait à manger. Les vieux, nos anciens qui ont travaillé, devaient raconter l'histoire du Cameroun. Ah oui, les maisons de retraite, il faut qu'on pense à ça au Cameroun. Ça doit aussi exister. Ça peut générer des emplois. Il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on pense aux maisons de retraite au Cameroun. Pas toujours, pas toujours. Il faut qu'on construite des hôpitaux et des vrais. Et des vrais. Vous venez à l'hôpital, vous n'avez pas vu quelqu'un. Quand quelqu'un est même aide-soignant au Cameroun, il fait même la formation ou non. C'est un an de formation. Et vous allez dans les entreprises, dans d'autres hôpitaux, faire les stages. Tu vois au Cameroun, quelqu'un commence à vendre les médicaments. Un, deux, il a déjà sorti, on accouche là-bas. Il a fait la formation quand, tu ne sais pas. Un pays où on joue même avec la santé. Vous avez vu quelqu'un, il a fait toutes ses études en lettres. Il commence à vendre deux, trois médicaments. Après, il ouvre un centre de santé. Les femmes commencent à venir accoucher là-bas. On vous a fait quoi, non ? On nous a fait quoi au Cameroun ? Pour être aide-soignant ici, c'est un an de formation. Pour être infirmier, c'est trois ans de formation. Pour être médecin, c'est sept ans, onze ans de formation. Gynécologue, après chirurgien, même c'est quinze ans. Ophtalmologue, gynécologue, c'est un long processus. Mais tu vois au Cameroun, quelqu'un finit de vendre la tomate. Il devient sage-femme. Tu ne sais même pas là où être sage-femme. C'est un an. Et tu vas dans les hôpitaux où on accouche. Tu fais ton stage. On valide. Tu es un tuteur, tu es une tutrice. qui valide. Et puis, tu passes ton examen. Tu as les examens avec les jurys. Au Cameroun, là, vous faites comment pour être aide-soignant, médecin ? Vous jouez même avec la santé ? Quelqu'un opère le bras droit au lieu d'opérer le bras gauche. L'IRM se passe au Cameroun. Quand je suis malade ici, je parle, je vois au médecin. Je dis, j'ai ça, j'ai ça. Il imagine déjà ce que je peux avoir. Il m'avait fait la prise de sang. Après, il lit ma prise de sang. Il lit ma prise de sang. Il dit, tu as ça, tu as ça. Va voir tel spécialiste, va voir tel spécialiste. Au Cameroun, il soigne tout en même temps. Au Cameroun, tout le monde soigne tout le monde. Tu dis que tu veux soigner ton oeil, il soigne. Tu dis que tu vas accoucher, le même docteur. Tu me dis que tu veux faire l'anoplastique, le même docteur. Il n'y a plus de spécialité. Il n'y a plus de spécialité. Rien, je sais faire. Viens, je sais faire. Viens, je sais opérer. Viens, je suis dentiste. Viens, je suis ceci. Viens, je suis neurologue. Viens, je suis ceci. Viens, je suis orthophoniste. Viens, je suis. Viens, je suis. Mais tout le Cameroun, ils sont tous et rien. On tâtonne. Je vais vivre. Je crée ma part. Sur le dos des pauvres. Donc, je vous laisse. Je vais reprendre ce direct un autre jour. Je vais même l'effacer parce que je n'aime pas un direct qui est mort comme ça. Et je ne sais même plus finalement quand est-ce que je fais le direct. Tu fais un journé où on a lancé le direct. Tu fais le soir où on a lancé le direct. Je ne vais même plus annoncer que j'ai le direct. Parce que quand j'annonce, les gens courent. Coïncidence ou pas coïncidence, je ne connais même plus. Allez, bisous à tous. Je vais reprendre le direct un autre jour. Si vous voulez enregistrer, moi, je vais effacer ce direct. Pour une fois que je vais effacer le direct. Ou alors, je laisse comme ça. Si j'efface, on va dire que j'ai effacé parce que je vais laisser. Mais je n'aime pas faire un direct avec moins de 50 personnes. Voilà. Allez, à très bientôt. Bisous, mes chéris. Je vais reprendre ce direct. Faites entrer l'accusé. L'accusé, c'est Stevie Fah. Il nous distrait avec les influenceurs. Il est parti en Côte d'Ivoire dernièrement, avant la Cannes. Ce n'était pas pour rien. Il est revenu ici en France. Ce n'était pas pour rien. Il n'a pas de responsabilité. Il nous distrait. Comme les sex-fluenceuses, là. Au lieu de parler du vrai problème du Cameroun, les mères d'enfants, les mères de famille sont en train de laisser le Cameroun se meure comme ça. Merci, hein. Nos femmes camerounaises, ce que vous faites, subis à vos frères anglophones. Merci beaucoup. Je vous remercie. Continuez avec votre travail. Continuez à abrutir les Camerounais. Continuez aux étoffices. Continuez à abrutir les Camerounais. Je te remercie pour ce que tu fais. Tu as vécu en Europe. Si tu n'étais pas venu en Europe, on n'aurait même pas parlé de toi un jour. Continuez à abrutir les Camerounais. Francis Ganou, continuez à les rendre visite. Au bille qui va tordre le cou. Qui va tordre le cou des enfants, des gens. Qui va tordre le cou des anglophones. Continuez à leur rendre visite. Tu vas aller au Camerounais prochainement. Va donner ta médaille au peuple de Bois-Bandela. Va leur donner ta médaille. Quand tu bozaillais, ils n'étaient pas avec toi. Maintenant, dès que tu as la joie, ils vont t'accueillir. Continue, mon frère. Allez marcher sur le sang de nos frères anglophones. Du nozo. Marcher sur leur sang. Allez embrasser ce régime. Comme si vous aviez la bouillie à la place du cerveau. Comme si vous aviez la bouillie à la place du cerveau. Pour Francine Gagnoula, si tu n'avais pas visité le bille, je pouvais encore te donner le bénéfice du doute. Mais depuis le jour que je t'ai vue avec le bille, j'ai dit c'est bon là. C'est bon là. On ne peut pas être aussi bête comme ça. On ne peut pas être aussi bête comme ça. On ne peut pas tuer tes frères. Tu gagnes une médaille. Tu ne dis même pas paix au Cameroun. Dans un grand pays comme les Etats-Unis. Au lieu de mettre même un brassard, paix au Cameroun. Mes frères Camerounais, unissons-nous. Tu t'en vas, tu cours, tu visites le bille. Qui tord le cou de tes frères. Je ne peux pas t'excuser ça. Je ne peux pas t'excuser. Mes positions seront mes positions. Venez me taper. Venez me dire que je suis haineuse. Je suis haineuse d'un enfant. Je ne mange pas chez lui. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre. J'ai tout ce qu'il faut. Je suis la seule blogueuse, activiste que vous voyez n'est pas en vacances. Vous voyez, elle a une belle vie. Vous voyez, elle n'en vit pas. Elle n'a jamais mis de litio en route. Elle n'a jamais mis de litio en route. Et elle a voyagé. Dans tous les meetings, j'étais là. Dans tous les trucs que je suis, j'étais là. Posez-vous les vraies questions. Comment elle dépense son argent pour être à Berlin, à Bruxelles, à Genève, à ceci ? Il faut être financièrement assis. Je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Vous voyez, les autres, quand ils veulent partir, ils ont mis le litio en route. Mais moi, quand je viens, je paye mon argent. de mon argent, je paye mon hôtel. Je ne dis pas à quelqu'un, héberge-moi, pardon, héberge-moi, pardon. Quand quelqu'un ne peut... Je ne peux pas trouver un lieu d'hébergement. Je ne pars pas. Parce qu'on m'a habituée comme ça. Mon père m'a habituée comme ça. Que tu ne deviens pas esclave de quelqu'un parce que tu veux aller dormir chez la personne. Même les vacances. Même les vacances. Mon père nous payait les colonies de vacances à Bouéa. Il nous payait les colonies de vacances. Il ne voulait pas qu'on aille chez les grands frères, chez les oncles et tout. Mais bon, après, il n'y a plus pu. Parce que nous étions nombreux, ça ne pouvait plus se faire. Mais moi, j'ai connu les colonies de vacances au Cameroun. À Mariapoli, avec Mariapoli, j'allais en colonie de vacances. Eh oui. Donc, c'est ça, je vais recommencer ce direct. Je ne sais plus quand. Parce que mon temps est précieux maintenant. Ce n'est pas que je suis fatiguée de la révolution. Non, j'ai des objectifs que je dois atteindre avant juin. Donc, je suis concentrée à quelque chose maintenant. Je vous dis à très bientôt pour un autre direct. Si vous pouvez enregistrer ce direct, vous enregistrez parce que je vais peut-être les passer. Je n'ai pas beaucoup de personnes. Allez, bisous à tous. Bisous aux 36 personnes qui sont sur mes trois comptes. Bisous et à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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